Alors, tu es photographe de portrait et tu ne connais pas Rembrandt? Aïe, 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 il faut qu'on parle. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un peintre qui a marqué l'histoire de la photographie, Rembrandt. En effet, un type d'éclairage porte son nom, le Rembrandt. C'est l'un des types d'éclairage les plus faciles à utiliser, même quand vous débutez. Il vous suffit d'avoir juste un appareil photo. Même pour ceux ou celles qui adorent les selfies, vous pourriez l'utiliser pour donner plus de style à vos photos. Mais d'abord, je vais vous parler de son histoire, faire le lien avec la photographie. Vous montrer comment réaliser ce type d'éclairage qui est très facile à faire d'ailleurs. Et on fera ensemble un test pratique. Peintre majeur de l'école hollandaise du 17e siècle, Rembrandt est l'une des grandes figures du baroque. Peintre et graveur, réputé solitaire et indépendant, il a peint son phare sec contemporain, se rendant célèbre par son traitement de la lumière que l'on nomme clair-obscur. Rembrandt a accompagné l'essor du protestantisme. Il a contribué à renouveler l'image du Christ, humble et humain, tout comme le genre de l'autoportrait et du portrait de groupe. Rembrandt est né à Leydé dans les provinces unies, actuellement appelé aujourd'hui Pays-Bas, dans une famille d'artisans aisés et nombreuses. Son enfance est bercée par une éducation très religieuse. Dès son adolescence, il est porté vers la pratique artistique et mène son apprentissage auprès d'un print à Amsterdam qui lui transmet une solide culture. Rapidement, il ouvre son propre atelier et s'initie aux techniques de la gravure. Sa réputation est vite établie. En 1631, Rembrandt est déjà célèbre. Il travaille pour les corporations de la ville et réalise le portrait de Charles Ier d'Angleterre. Ses toiles sont spectaculaires. Une femme hante dans sa vie. Sacha, la nièce d'un célèbre marchand d'art d'Amsterdam. Elle devient l'un de ses modèles et lui ouvre les porteurs de la société. En 1639, le couple s'installe dans une maison dans le quartier juif, actuellement appelé Musée Rembrandt. L'artiste aborde plus fréquemment les thèmes bibliques, cultive les autoportraits puis la peinture de paysages. En 1642, Rembrandt perd sa femme qui lui a donné quatre enfants, dont trois morts en bas âge. Il se met en ménage avec la nourrice de son fils, ce qui a créé le scandale. Il sélectionne des œuvres d'art et finit par s'endetter. Il doit vendre sa maison et sa réputation décline. Rembrandt meurt en 1669 dans la pauvreté. Cependant, il laisse une œuvre très importante. Plus de 400 peintures, 300 offorts et 300 dessins. Rembrandt s'est autoportraituré à une quarantaine de reprises. L'artiste ne cherchait pas à s'idéaliser, montrant au contraire son vieillissement et ses émotions. La raison de cette habitude n'a pas été expliquée par l'auteur. Était-ce une manière pour lui de tenir une forme de journal intime ou de s'inscrire dans la continuité des peintres célèbres ? Rembrandt, en tout cas, y fait montre de sa technicité et de sa grande maîtrise du clair-obscur. L'éclairage Rembrandt est un style d'éclairage très populaire pour la photographie de portrait. Ce type d'éclairage est indispensable pour l'éducation de tout photographe de portrait, car il permet de produire très simplement et avec pratiquement n'importe quelle source de lumière, des photos agréables et à l'aspect professionnel. L'éclairage Rembrandt est ainsi nommé parce qu'il est directement inspiré des œuvres du célèbre peintre du XVIIe siècle. Dans ses portraits et autoportraits, Rembrandt a souvent utilisé ce type de lumière qui se caractérise par un éclairage très fort sur le premier côté du visage, tandis que la seconde partie est plongée dans l'ombre. Cependant, l'éclairage de Rembrandt dispose d'une caractéristique très spécifique qui le distingue d'un clair obscur classique. Il s'agit d'un petit triangle de lumière qui se dessine sur la joue plongée dans l'obscurité, comme cela est visible sur son autoportrait Sichuan. L'éclairage Rembrandt est simple à mettre en place et ne nécessite pas beaucoup de matériel. En effet, Rembrandt obtenait cet éclairage avec une unique fenêtre comme source de lumière. Vous pouvez donc techniquement obtenir cet éclairage sans autres équipements que votre appareil photo. Si vous travaillez en studio, vous n'aurez besoin que d'un seul flash. Ainsi, dans sa configuration la plus simple, cette méthode d'éclairage est construite à partir d'une seule source de lumière placée au minimum au-dessus du niveau des yeux du sujet et avec un angle descendant d'environ 45 degrés. Cette élévation de la source lumineuse est très importante car en la plaçant ainsi, la lumière n'est pas bloquée par le nez et peut atteindre la joue opposée et former un triangle digne des œuvres de Rembrandt. Alors, pour la phase pratique, nous allons utiliser le logiciel SetLight 3D. Vous n'avez pas besoin de l'avoir, mais je vais quand même mettre la description du lien en commentaire. Mais le but ici, c'est de vous montrer de façon pratique comment on applique le Rembrandt. Donc là, j'ai ici ma source de lumière qui est placée à 45 degrés et orientée aussi à 45 degrés par rapport au modèle. Donc, vous allez voir ici, normalement, sur le coin opposé de la joue droite du modèle, le petit triangle dont je vous ai parlé, d'accord ? Mais nous allons commencer à zéro, c'est-à-dire, je vais prendre ma caméra, je vais le mettre à côté, je vais prendre la lumière, je vais le mettre aussi à côté. Je vais la descendre aussi. Voilà. Donc, quand nous voulons faire notre shooting de base, c'est ce que nous avons. Genre, c'est souvent comme ça que nous allons commencer et la plupart du temps, nous allons mettre la lumière devant le modèle. Donc, vous allez voir si j'amène ma caméra juste devant le modèle comme ça. Je vais décaler un peu par contre. Si jamais le modèle comme ça, vous voyez, il n'y a pas de triangle, c'est tout à fait normal parce que nous ne sommes pas dans la configuration du Rembrandt, ok ? Donc, ce que nous allons commencer par faire, dans le premier temps, c'est de mettre déjà la caméra devant le modèle, plus pour qu'on la voit bien, voilà. Là, vous avez le modèle. Et ce que je vais faire, je vais décaler la lumière à droite. Bon, pour le Rembrandt, vous pouvez le décaler à droite ou à gauche, c'est tout à fait la même chose. Donc, moi, je vais choisir à droite, ok ? Donc, là, je viens de décaler à droite. Donc, vous allez voir, normalement, j'ai décalé d'un angle de près de 45 degrés. Si vous voulez voir de quel angle j'ai décalé, il y a aussi un aperçu juste en bas ici. Juste essayer d'agrandir, vous allez voir. Donc, vous voyez ici. Voilà. Donc, le modèle est là et j'ai décalé de 45 degrés, d'accord ? Maintenant, il faut aussi monter la lumière, d'accord ? Donc, en remontant la lumière vers le haut, juste comme ça. Parfait. Là, on va agrandir ici. Ouais, je commence déjà à voir le petit triangle ici. Si le triangle n'est pas assez marqué, vous allez encore légèrement décaler, mais pas trop. Voilà. Et là, vous voyez, nous avons le triangle qui est sur le modèle. Alors, si cette vidéo t'a aidé à connaître un peu plus sur le grand pètre Rembrandt, alors je t'invite à la chaîne un pouce bleu, de le partager avec tes amis et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de ma vidéo. Si c'est, moi, je te laisse. Tchuss ! Allez, on est sérieux, on est sérieux.